Dans une interview pour Combini dévoilée dimanche 18 décembre sur YouTube, Quentin Mosiman est revenu sur son expérience à la Star Academy en tant que producteur. Il a ainsi expliqué pourquoi l'enregistrement de l'hymne des élèves a été compliqué. Le 15 octobre dernier, TF1 a rouvert les portes de la Star Academy pour la diffusion d'une nouvelle et dixième saison inédite. Aux commandes des primes, les téléspectateurs ont retrouvé Nico Saliagas, déjà là en 2001 lors du lancement de la toute première édition sur la chaîne. Pendant six semaines, les téléspectateurs ont suivi les parcours des 13 académiciens au casting, entre cours, évaluation, nomination et duo avec des personnalités lors des primes du samedi. La compétition a aussi été marquée par des éliminations. Amis a été la première élève à quitter l'aventure, puis d'autres ont suivi jusqu'à la finale du 26 novembre dernier où Anisha a été sacrée gagnante face à Enola, Louis et Léa. Un hymne de la Star Academy pas facile à élaborer quand un mozima ne cesse de prêter au jeu d'un questionnaire un peu particulier pour combiner baptisé questionnaire à choix merdique, AKQCM. Au cours de cet entretien, il est revenu sur sa carrière, notamment sur son retour dans l'édition 2022 de la Star Academy en tant que producteur et réalisateur de l'hymne sur le célèbre titre de Céline Dion, « Ne partez pas sur moi ». Une tâche qui n'a pas été facile, comme il l'a raconté à nos confrères. A l'origine, il y a beaucoup de gens qui décident, a-t-il commencé. Pour rappel, Céline Dion avait interprété le titre en 1988 à l'Eurovision, où elle représentait la Suisse. Elle avait d'ailleurs remporté le concours. Si y est-il une chanson qui est ultra compliquée Quand un mozima n'a poursuivi son récit, on choisit « Ne partez pas sans moi », on fait des tests sur d'autres trucs. Ça marche bien, sauf que « Ne partez pas sans moi », si y est-il une chanson qui est ultra compliquée. En même temps, le bruit, il fallait que ce soit un mix de Champs-Elysées à l'époque, remixer un petit peu d'électro. Mais le travail ne cesse pas à arrêter là car le DJ de 34 ans a aussi dû entrer en studio pour l'enregistrement du titre. « J'avais tout ça, et il fallait faire la chanson. Et il fallait enregistrer les 13 élèves de la Star AC, donc ça a été chaotique à faire. Je crois qu'on a quand même réussi à le dépoussiérer », a-t-il confié. A lire aussi les élèves de la Star AC 2022 de retour au château de Damarie-les-Lys pour une occasion très spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada